... Bonsoir et encore un grand merci pour votre présence. Je vous les présente donc très, très, très rapidement. Nous avons Sophie Réuny, Réuny, qui est députée fédérale d'EFI, Christophe Lacroix, députée fédérale du Parti socialiste, et Daniel Baclène, qui est députée fédérale du mouvement réformateur et également administrateur du centre d'action laïque. Pourquoi avoir invité ces trois personnes et ces trois parties qui le représentent ? Vous savez, au centre d'action laïque, on n'a pas du tout l'habitude d'être partisans d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'on a voulu faire, comme ça a été esquissé par Jean Leclerc dans la première table ronde, on se rend compte qu'il y a quelques-uns qui se bougent de manière différente, avec des accents différents, des tonalités différentes, un timing différent aussi. Malgré tout, ils ont envie de faire bouger les choses sur le plan de la laïcité au maximum, à minima, de la neutralité. Et donc, il nous paraissait intéressant de leur rendre hommage, de les écouter, pourquoi pas, à l'issue de ce débat, de voir où il y a peut-être des choses qui peuvent se rejoindre, s'articuler au mieux et avancer de la sorte. Alors, l'idée aussi de ce débat, on sait bien qu'il y avait des propositions qui étaient sous la table sous cette législature, qui ont été rejetées pour des raisons diverses, et chacun aura évidemment son interprétation. Nous, du côté du centre d'action laïque, on a évidemment envie que les choses aillent le plus vite possible, mais je pense que là, maintenant, ce à quoi on doit s'atteler, c'est comment on peut faire avancer les choses pour, après les élections de 2024, et peut-être déjà avant, dans le cadre des programmes électoraux et de la campagne à venir. Alors, j'avais prévu toute une série de questions, et puis, après, à ce premier débat, j'ai envie de venir tout de suite au concret, et je vais peut-être interpeller d'abord Sophie Réoni. C'est quoi, vos pistes pour aboutir à quelque chose en 2024 ou immédiatement après ? Alors, tout d'abord, un grand merci à toi, Benoît, et à vous tous, au CAL, en particulier, pour l'organisation de cette rencontre, en hommage à M. Bartholomew-Hyssen. Alors, je ne vais pas faire de mystère par rapport à mon engagement laïque, puisque je l'ai moi-même porté. Lorsque je suis arrivée au centre d'action laïque, j'ai l'occasion de travailler comme juriste, et même si c'est vrai que c'est un engagement que je portais déjà au sein de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, au sein duquel, effectivement, j'étais extrêmement sensibilisée à la question du libre-examen. Le fait, finalement, de pouvoir se libérer de tout précepte, dogme religieux ou autre. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis aussi familiarisée avec mon parti, le parti des filles, puisque, à ce moment-là, je me suis rendue compte qu'en fait, le parti des filles, pour lequel, d'ailleurs, le mot « i » correspond à « indépendance », à savoir « indépendance » justement des lobbies et des dogmes, en particulier religieux, ne cessait de redéposer de législature en législature un texte qui visait à inscrire la laïcité de l'État en tant que telle dans la Constitution. Et d'ailleurs, ce parti le faisait depuis 2003. Et donc, je me suis dit, « Tiens, c'est quand même curieux que sans cesse, ce débat revient au Parlement sans chance d'aboutir finalement. » Donc, je me suis affiliée au parti des filles et j'ai suivi, notamment en tant que collaboratrice parlementaire, les travaux qu'a brillamment, d'ailleurs, évoqués Jean Leclerc à l'instant. Et c'est vrai que j'ai été assez frappée par le fait de voir que pour certains groupes, pour la majorité des groupes parlementaires, la laïcité, c'était quasi un gros mot. Ou alors, on se réfugiait derrière, effectivement, cette ambivalence du mot « laïcité » parce qu'il y avait d'une part la laïcité politique et d'autre part la laïcité philosophique, alors que finalement, on l'a dit, la définition, elle était très claire. à savoir que c'est un principe juridique, par ailleurs reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui vise à faire en sorte que les différents courants religieux ou aussi philosophiques non confessionnels puissent être mis sur un même pied d'égalité sans qu'à aucun moment l'un ne prenne le pas sur l'autre. Et finalement, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça pour aussi se dire qu'à un moment donné, il est important de pouvoir se fédérer autour d'un socle de valeurs communes. On l'a dit, la séparation des Églises et de l'État, cette liberté de conscience et de religion et donc parmi laquelle la liberté de croire ou de ne pas croire, le fait de mettre les différents courants sur un même pied d'égalité, et puis aussi cette primauté de la loi civile sur les préceptes religieux. Et donc, malgré ce bon sens, finalement, on n'est pas arrivé à un accord. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommageable, notamment par rapport à tout le travail qui a été fourni et tout ce qui nous a été dit par les experts. Donc là, c'est effectivement... Et les obstacles, ils sont où, alors ? Pardon ? Les obstacles, où sont-ils ? Alors, pour moi, ils sont divers. Tout d'abord, je l'ai dit, le fait que certains ne veuillent pas voir la vraie définition de la laïcité, et notamment cette définition qui a tendance à être aussi galvaudée, usurpée par l'extrême droite en France. Certains nous disent, notamment l'extrême gauche, « Regardez, la laïcité, c'est ça que vous voulez faire ? » Vous voyez Marine Le Pen parler au nom de la laïcité ? Non, en aucun cas, Marine Le Pen parle au nom de la laïcité. Elle a usurpé un mot pour défendre des valeurs qui sont tout autres que celles de la laïcité. Donc ça, c'est pour moi un premier problème, c'est de pouvoir vraiment se mettre d'accord sur la définition en tant que telle. L'autre obstacle, à mon sens, c'est de se mettre d'accord sur l'article à réviser. Donc au départ, sous la précédente législature, le travail visait à insérer cette laïcité de l'État au niveau du titre 2 des Belges de leur droit, de la Constitution, qui était ouvert à révision. Et finalement, c'était le bon sens de le faire à ce niveau-là. Ça n'a pas été possible, malheureusement. Sous cette législature, avec François de Smet, nous avons réessayé de pouvoir opérer cette inscription via l'article 7 bis. Donc là, c'était le titre premier bis de la Constitution qui visait en fait les obligations qui incombent à l'État puisque finalement, nous sommes attachés à cette vision de la laïcité qui, comme on l'a vu, a un rôle actif à l'État au contraire de la neutralité qui est par exemple plutôt défendue par l'EMR. Donc ça, c'est l'autre obstacle. Et puis enfin, un obstacle et non des moindres, je pense, c'est l'électoralisme de certains partis et la difficulté pour moi, pour certains, d'agir en cohérence avec leurs convictions. Je sais que tant M. Lagroix que M. Baclaine sont des convaincus de cette séparation des Églises et de l'État, mais force est de constater que quand il y a des débats qui visent à concrétiser cette laïcité dans toute une série de secteurs de notre vie publique, force est de constater qu'il y a des courants au sein de ces mêmes partis, des courants plus progressistes, plus laïcs, et puis des courants qui sont plus conservateurs ou qui voient, comme je l'ai dit, la laïcité comme un gros mot, voire comme une atteinte aux religions, alors que, comme on l'a dit, ce n'est en aucun cas une atteinte aux religions. M. Bartholomé Husson lui-même a brillamment dit, c'est l'avenir des religions, la laïcité. Donc c'est finalement pour moi les obstacles qui se posent et j'ose espérer sincèrement que tous les partis, avant les élections, vont pouvoir se mettre d'accord sur les bons articles à ouvrir à révision et ensuite pouvoir enfin avancer pour qu'on puisse trancher ces questions et ainsi finalement ne plus être confronté à chaque fois à des décisions judiciaires contradictoires, etc., ce qui finalement fait le jeu notamment des extrémistes, à mon sens. En tout cas, déjà un appel à travailler en commun, c'est déjà constructif. Christophe Lacroix, de votre côté, quels sont les obstacles que vous voyez et comment peut-on faire pour les lever ? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, moi, je crois qu'on m'entend. On doit m'entendre comme ça. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ça fait plaisir de sortir la tête du guidon du vélo pour se pencher sur des projets émancipateurs. Ce n'est pas toujours le cas à la Chambre des représentants où on est vraiment assimilé parfois à du bétail à voter, si je puis dire, pour reprendre d'ailleurs une expression où le Parlement était de plus en plus écarté de son autorité au profit d'exécutifs en période de crise. En fait, le Parti socialiste a pris une position quand même assez claire sur la question puisqu'il a introduit une demande de déclaration de révision de la Constitution. Je l'ai ici en main, donc, cette proposition, je l'ai signée avec d'autres collègues du Parti socialiste. Et donc, on peut dire que sur ce plan, au niveau de la Chambre des représentants, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les membres du Parti socialiste, les députés fédéraux qui vont porter et qui vont défendre ce texte. Alors, ce texte, il dit quoi ? Il vise à renforcer la primauté du droit positif. Je relis le texte de la proposition de déclaration. A renforcer la primauté du droit positif sur toute prescription religieuse ou, et là, je crois que je vais réfléchir encore plus suite à l'intervention de Jean Leclerc ou prescription philosophique. Donc, effectivement, à mieux garantir les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'égalité des femmes et des hommes et à consacrer la laïcité de l'État belge. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? La laïcité, un, c'est reconnaître la laïcité comme étant un principe fondateur de toute démocratie dite libérale, libérale au sens historique du terme, en affirmant le principe de séparation entre l'État et le religieux. Effectivement, l'État ne doit pas se mêler de la conscience individuelle des citoyens. C'est la sphère complètement privée. Ça consacre le principe de liberté, d'émancipation et de traitement égalitaire pour toutes et tous. Et ça fonde un système politique où le respect des droits fondamentaux est au pinacle de ce système politique. En termes de liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de culte. Les citoyens se retrouvent à égalité et ils participent à un projet fondateur commun où ils apprennent à mieux se connaître, à mieux élaborer des règles de vie communes et où la vertu émancipatrice est évidemment une vertu première et à concevoir en ces temps troublés, en ces temps où effectivement les uns et les autres se regardent entre chiens de faïence ou bien se complaisent à ne s'informer qu'au détour des réseaux sociaux. Et il n'y a pas que les jeunes, malheureusement, où les algorithmes et l'intelligence artificielle font que dès que vous vous orientez vers une thématique, ces algorithmes, cette intelligence artificielle vous conduit soit toujours vers la même opinion ou bien vers une sur-opinion qui est encore plus extrémiste que celle qui était la vôtre au départ. Donc ça pour nous, c'est vraiment un élément très important parce que la laïcité, c'est un élément d'émancipation, c'est un élément de libération et ce n'est pas du tout anti-religieux. On a cité Henri Bartholomyssen à plusieurs reprises et effectivement, cette formule, c'est presque, je dirais, c'est presque une forme d'assurance-vie pour les religions que la laïcité. Et je voudrais reprendre parce que j'ai relu les travaux quand même, une partie des travaux de 2016 et notamment l'intervention de Jean Leclerc, qui dit ceci, « La laïcité éloigne de ses usages abusifs et malsains ceux des discours nauséeux et populistes, extrémistes, qui stigmatisent et ruinent le fruit des combats pour l'égalité, la liberté et la dignité. » Et, je terminerai pour ne pas être trop long, ce qui m'a fait également très très plaisir parce que c'est un auteur que j'affectionne énormément, c'est que dans les exposés et notamment dans l'exposé de Jean Leclerc, il revient sur une intervention de Jaurès au Parlement français lorsqu'il était député en 1910. Jaurès dit ceci, « Il milite pour un ordre, il faut militer pour un ordre politique et social d'aujourd'hui, d'aujourd'hui où il n'y a pas d'excommunier, il n'y a pas de réprouver que toute personne humaine a son droit, que toute personne humaine a son droit. » On est en 1910, c'est Jean Jaurès. Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est aussi l'expression d'une forme de la laïcité où la laïcité est un cap. notre président honraire de la Cour constitutionnelle a parlé de cap, de boussole, et effectivement, c'est ce principe de fraternité, d'émancipation, du regard vers l'autre en tant que frère, en tant que sœur, qui doit nous porter et nous animer. Et donc, moi, je suis convaincu qu'à travers cette proposition de déclaration de la révision de la Constitution et de plusieurs articles, 19, 20, 21, l'article 11, l'insertion d'un nouvel article, on pourrait arriver à travailler. Maintenant qu'il y ait des débats, qu'il y ait des difficultés, certainement, et dans l'application directe des principes de laïcité, je n'en disconviens pas, Sophie, tu as raison, c'est que parfois, même à l'intérieur des partis, il n'y a pas toujours, en fonction des régions d'où l'on vient, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour garder ce cap et cette cohérence. Et il faut s'affranchir des clichés que l'on peut porter sur la laïcité. Ça, c'est très vrai. Merci, Christophe Lacroix. Daniel Baclaine, de votre côté, quels sont les obstacles que vous voyez ? Et j'imagine qu'il y en a déjà un sur le mot, puisque la proposition émère ne fait pas expressément référence à laïcité, qu'on lit les développements, au motif que ce serait un concept ambigu. Oui, si on veut. D'abord, Benoît, merci pour cette invitation, merci pour cette occasion qu'il nous a donné. Je suis effectivement à ta gauche, mais quand on nous regarde, tout le côté droit. Et puis, moi, je voudrais d'abord vraiment féliciter le cal pour son changement de définition de la laïcité. Et donc, le rôle qu'Henri a joué est majeur, je le sais. Et il fallait, en fait, déjà, c'est compliqué à dire, désadjectiver la laïcité. comme il faut d'ailleurs le faire avec la neutralité, chaque fois qu'on lui accole un adjectif, elle perd de son sens. Et donc, il faut toujours essayer d'éviter les adjectifs sur des notions de cette nature-là, parce qu'elles y amènent des restrictions et des changements de sens en fonction du sens que l'on donne à l'adjectif lui-même. Et donc, le fait d'avoir cette nouvelle définition de la laïcité était tout à fait majeur pour la suite. Cela étant, comme je considère toujours que rien n'est parfait, je me suis posé la question de savoir si je devais moi-même redéfinir aujourd'hui la laïcité. Je partirai, bien sûr, de cette définition-là, parce qu'elle me paraît excellente. mais je regrette qu'il y manque un mot, c'est la notion d'universel et d'universalisme. Parce que je pense que si le principe est bien sûr humaniste, il est aussi universel, parce qu'il est humaniste. Et ça va bien en le disant. Et que peut-être que cela manque puisque l'universalité, c'est quelque chose qui n'est pas dédicacé, ni à un cul, ni à un courant, quel qu'il soit, qui est valable en tout temps et en tout lieu, et qui donc rassemble. Et puis, il y a un autre mot qui, parfois, chez nous, empêche l'utilisation du mot laïcité dans des propositions de loi. En l'occurrence, celle de proposition de déclaration de révision ou proposition de révision. c'est le mot libre-examen. Ça me fait mal parce que moi, j'y adhère profondément. Mais bon, voilà, le libre-examen, il est connoté. Il fait partie de la dogmatisme. Donc, s'il fait partie de la dogmatisme, il n'est pas compatible avec une religion dogmatique. Et donc, ça, c'est une question qui, à mon sens, appelle quand même une réflexion. La libre-critique ou l'esprit critique, c'est différent. Le libre-examen, il est clairement connoté du côté de ceux qui ont un raisonnement, une philosophie qui est adogmatique. Et donc, voilà, est-ce que tout le monde peut alors se reconnaître dans cette définition ? C'est une vraie question qui a d'ailleurs amené à opter pour le terme, et j'y viens, pour le terme neutralité, mais non pas neutralité tout seul, neutralité couplée avec impartialité. Parce que ces deux termes ont un facteur de réciprocité, ils se renforcent mutuellement. C'est parce que l'État est neutre que son action peut être impartiale et c'est parce que l'action de l'État est impartiale qu'on peut le qualifier de neutre. Et donc, pour moi, la neutralité couplée à l'impartialité est quelque chose qui aujourd'hui tient compte du fait que notre texte constitutif est à la fois d'essence laïque, très clairement, il est d'essence laïque, mais il est aussi hybride. Il est aussi hybride puisqu'il prévoit notamment le financement des cultes et donc le choix des cultes, quelque part en déduction, on décide de financer des cultes, on finance des cultes qui sont choisis. Et donc, il y a là quelque chose qui n'est pas, à mon sens, tout à fait compatible avec la laïcité. Et donc, deux choses l'une, où on essaye de faire évoluer la Constitution vers un outil plus efficace pour empêcher l'exception religieuse, en fait. Moi, c'est ça mon objectif, empêcher l'exception religieuse et faire en sorte que finalement, on n'introduise pas de hiérarchie dans les libertés, notamment entre la liberté de culte et la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de conscience. Or, aujourd'hui, il y a une certaine hiérarchie quand on accepte les exceptions religieuses. On considère qu'une liberté est moins importante que l'autre. et c'est d'ailleurs à partir même de la Constitution que certains, notamment dans les cours et tribunaux, justifient l'exception religieuse en partant de l'article 11 sur la non-discrimination. C'est un peu un paradoxe, mais on se sert de la Constitution pour justifier qu'on puisse accepter l'exception religieuse. Et donc, voilà, c'est, me semble-t-il, neutralité et impartialité qui, au stade actuel du débat sur la Constitution, permet de progresser vers la suppression de toute exception religieuse et vers une Constitution qui permet l'exercice de toutes les libertés de façon plus efficace. et dans la révision de la Constitution que nous proposons, bien sûr, aujourd'hui, c'est une proposition de déclaration puisque le titre 2 n'est pas ouvert. C'est vrai qu'on peut tordre n'importe quel article. On pourrait tordre l'article 7, bis, par exemple. Mais en fait, il nous paraît plus judicieux de consacrer cette évolution de la Constitution sur le titre 2 et notamment sur l'article 10. Mais aujourd'hui, les services juridiques de la Chambre nous disent que le titre 2 n'est pas ouvert à révision pour cela. Pour cela. Il est ouvert à révision pour une série d'autres choses, mais pas pour cela. On pourrait d'ailleurs considérer qu'il y a là une certaine interprétation, mais c'est comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que si l'on veut rassembler sur une évolution de la Constitution qui donne davantage de poids à la neutralité, à l'impartialité, c'est sans doute sur cette voie-là qu'il faut tenter le rassemblement. Merci, Daniel. Je propose peut-être à chacun de réagir et en même temps, Sophie Rohani avec peut-être d'abord une réflexion pour rebondir sur ce que disait Daniel lors des auditions au Parlement bruxellois sur les signes convictionnels. Le dernier expert à avoir été entendu était Marc Oitendal et il a commencé en disant est-ce que la liberté de religion est plus importante que les autres ? Il a dit c'est la seule question à laquelle vous devez répondre parce qu'il a vraiment l'impression qu'on entre là-dedans toujours rebondi sur l'exception religieuse. Est-ce qu'effectivement c'est un droit qui doit primer sur les autres ? Évidemment non, mais en attendant, de manière provocante, c'est avec ça qu'il venait. Sophie Rony, outre les réactions par rapport aux propos de vos collègues, peut-être deux petites questions supplémentaires. Je suis surpris que dans les obstacles il n'y en ait pas un qui a été mentionné par vous trois, c'est le fait que peut-être qu'on est moins accro à la notion de laïcité au côté nord du pays et que donc là aussi dans une révision constitutionnelle il faut y penser et ensuite comment lever les obstacles avec lesquels certains sont directement venus sous la précédente législature ? Effectivement, le financement de l'enseignement, le financement des cultes et de laïcité, le premier à voix dégainé étant l'ancien président de la chambre, Siegfried Braque. Sophie ? Toujours très ambitieux Benoît dans tes questions. Alors c'est vrai que je suis heureuse qu'au moins on puisse se rejoindre malgré nos différences partisanes sur des valeurs fondamentales. Maintenant, et je suis aussi heureuse que certains soient prêts à balayer devant leurs portes parce que, par exemple, lorsque j'ai vu le texte du Parti Socialiste, je me suis étonnée de voir que le chef du groupe du Parti Socialiste n'était pas prêt à co-signer le texte considérant que ce texte était vraiment fondamental. Bon, voilà, je ne sais pas comment vous déterminez qui co-signe vos textes mais je pense que ça aurait été vraiment un signal à donner à tous les citoyens pour dire oui pour le Parti Socialiste c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire pour nous. Soit. Pour rebondir sur les propos de M. Baclène, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer pour justifier plutôt votre attachement, en tout cas votre préférence au terme de neutralité par rapport au terme de laïcité, c'est lorsque vous dites qu'il convient d'empêcher les exceptions religieuses. Or, on le voit aujourd'hui, nous vivons dans un pays neutre si l'on en retire certaines interprétations de certains articles de notre Constitution. Aujourd'hui, finalement, on a quasi foncé tête baissée vers des accommodements raisonnables. Et donc, finalement, cette neutralité n'a pas empêché ces accommodements raisonnables. Or, ces accommodements raisonnables, ils visent finalement à enfermer des personnes dans des cases en fonction de leur appartenance religieuse ou en fonction de l'appartenance religieuse de leurs parents. Donc, sans même demander aux enfants si oui, ils veulent consommer telle nourriture à l'école, si oui ou non, ils veulent aller à la piscine avec des filles ou des garçons. Donc, déjà, par rapport à cette conception, j'ai un problème. Et puis, effectivement, je reste vraiment sur ma faim quant aux travaux parlementaires qui ont été menés sous la précédente législature parce que, finalement, on est confronté à une véritable occasion manquée. une occasion manquée parce que nous avions tout sur la table pour pouvoir avancer, nous avions des définitions très claires, le titre d'eux était ouvert à révision, on peut le regretter qu'il ne le soit pas, en tout cas pas dans le sens qu'on voudrait aujourd'hui, mais il l'était. Il l'était. Et donc, je peux comprendre que c'est toujours difficile en politique de faire des arbitrages, en particulier lorsqu'il faut dégager une majorité des deux tiers, forcément, c'est encore plus compliqué, mais je trouve qu'on a manqué une occasion, d'autant plus qu'il y avait aussi un contexte particulier. En 2016, c'était les attentats de Bruxelles. Et je me souviens qu'à cette occasion-là, il y avait eu une déclaration commune qui avait été co-signée par l'ensemble des représentants des cultes et de la laïcité organisée pour dire, oui, il est plus que temps maintenant de pouvoir nous fédérer autour de valeurs communes, il est plus que temps de le faire. Et à ce moment-là même, nous avions les travaux en commission et nous ne l'avons pas saisi cette occasion. Donc je trouve que c'est regrettable, d'autant plus que nous vivons aujourd'hui un momentum qui justifie encore plus cette inscription de la laïcité. On vit encore plus aujourd'hui dans une société qui est fracturée, qui est clivée, où la parole sexiste, raciste, rétrograde, se libère. On voit la situation dans des pays qui nous sont chères comme l'Italie où l'on remet en cause le droit à l'avortement. La Hongrie qui met un pays qui est particulièrement cher à mon cœur aussi où là aussi on revient en arrière où lorsque l'on voit la situation en Iran qui retentit aussi beaucoup chez nous parce que oui, on voit à quel point finalement lorsqu'une religion se retrouve au plus haut sommet de l'État, eh bien les premières victimes sont qui ? Ce sont les femmes parce que, finalement, on touche à leur liberté fondamentale. On ne veut pas qu'elles puissent s'émanciper puisque c'est précisément cette émancipation qui est au cœur de la laïcité. Donc je crois qu'on vit un momentum qui justifie vraiment que l'on puisse revenir avec ce débat au Parlement. J'ose espérer qu'on y arrivera et donc pour revenir à ta question initiale, Benoît, pardon, pour ce qui concerne les obstacles. Effectivement, il y a deux autres obstacles que je n'ai même pas mentionnés et c'est dire qu'effectivement les obstacles sont nombreux, malheureusement, c'est de dire qu'en Belgique, on ne pourrait pas aller vers cette laïcité parce que nous avons des spécificités qui sont les nôtres et qui ne sont pas, en tout cas, qu'on ne rencontre pas en France, notamment le fait d'avoir deux réseaux d'enseignement et aussi le financement des cultes. Et bien, je pense que justement, l'un n'empêche pas l'autre, on doit pouvoir profiter de ce débat relatif à la laïcité pour remettre sur la table la question de la fusion ou non des réseaux d'enseignement mais aussi du bien fondé ou non du financement des cultes. Personnellement, je ne suis pas prête à remettre en cause le financement des cultes parce que j'aime cette idée d'avoir un contrôle sur ce qui se fait, sur ce qui se dit au sein des cultes reconnus, mais je pense par contre qu'il est plus que temps de revoir les règles de financement autour de ces cultes. Aujourd'hui, on le sait, il y a 85% qui est octroyé au culte catholique. Très franchement, est-ce que ça correspond encore à l'état de la société dans laquelle on vit en 2022 ? Je ne le crois pas. Et donc, profitons de ce débat sur la laïcité ou sur la neutralité pour pouvoir aussi remettre sur la table d'autres débats qui me semblent tout aussi fondamentaux. Merci, Sophie Rony. On va peut-être changer l'ordre et je te laisserai conclure. Daniel ? Je voudrais relancer un moment sur, précisément, l'exception religieuse et les accommodements raisonnables. Il y a une parenté, c'est clair, plus qu'une parenté. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on doit modifier la Constitution de manière explicite. On ne veut pas se contenter d'un mot que ce soit laïcité ou neutralité. Je crois qu'on doit aller un peu plus loin que cela. et dire clairement que ça signifie la séparation de l'Église et de l'État, des religions et de l'État, très clairement, et que ça concerne aussi la neutralité de services rendus, bien sûr, mais aussi la neutralité d'apparence et que donc, la question des signes convictionnels, par exemple, pas seulement religieux, politique, philosophique, doit apparaître clairement aussi parce que sinon, on ne va jamais mettre un terme à ce va-et-vient juridique, à ces arbitrages incessants, à l'insécurité juridique, on le voit avec l'ensemble des actions qui sont menées aujourd'hui devant les tribunaux. Et donc, on aura beau avoir mis laïcité dans la Constitution ou neutralité et impartialité tout simplement dans la Constitution, si on n'est pas plus explicite que ça, on ne va pas résoudre le problème. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons un texte très explicite qui dit l'État est neutre, l'action des pouvoirs publics est impartiale, la séparation des Églises et de l'État est garantie, les représentants de l'État doivent se comporter de manière neutre et ne peuvent afficher leurs convictions religieuses, politiques et philosophiques dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, quand on dit ça, afficher leurs convictions, ça veut donc dire qu'on est dans la neutralité du service rendu, bien sûr, l'impartialité, mais aussi dans la neutralité d'apparence parce qu'il faut non seulement que les usagers bénéficient d'une égalité de traitement, mais il faut qu'ils en soient convaincus et donc c'est important pour nous. Et je rajouterai que je constate que parfois on s'engage dans des propositions de loi voulant inscrire la laïcité dans la Constitution, mais qu'en même temps sur le terrain, parfois, encore récemment, on affiche, on accepte l'exception religieuse en même temps que l'on signe un texte sur la laïcité. C'est arrivé récemment. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une explicitation plus précise de ce que l'on entend par ce que l'on veut introduire dans la Constitution. Merci. Christophe Lacroix ? Oui. Bon, tout d'abord, je ne suis pas venu pour polémiquer. Je suis venu ici en toute humilité en me disant que j'essaie de travailler à mon perfectionnement, au perfectionnement intérieur, d'abord, et au perfectionnement de l'humanité de manière générale. et c'est un peu dommage de venir dire qu'il y a une personne qui n'aurait pas signée, qui aurait dû signer la proposition. Je trouve que ça n'énergie pas à l'horizon. Le chef de groupe, il a été consulté, il a participé à la décision et ce texte reflète l'accord de tout le monde au sein du Parti Socialiste. Sinon, il est inimaginable que ce texte eût été déposé pour clarifier les choses une fois pour toutes. Par rapport à la neutralité et l'impartialité, je suis assez d'accord avec Daniel, si ce n'est que pour moi, inscrire la laïcité, en tout cas faire dans la Constitution l'insertion, réaliser l'insertion d'un texte qui dit que la Belgique est un État de droit démocratique laïque avec toute une série de définitions et de garanties, c'est plus qu'inscrire la neutralité et l'impartialité parce que, et le débat tout à l'heure l'a bien montré, la laïcité est un principe, un cap, une boussole, un horizon qui décline tout un espace de progrès humain mais également de réflexion sur les enjeux sociétaux mais environnementaux, la garantie de l'accès au droit et de faire en sorte que tout le monde ait une même égalité à cet accès. La neutralité c'est une manière de résoudre les tensions qui se créent dans la société et l'État se doit d'être neutre. C'est donc pour moi plutôt un outil au service du principe de la laïcité et donc c'est la raison pour laquelle nous préférons nous attaquer à définir la laïcité dans la Constitution et à l'y inscrire. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, les difficultés que l'on aurait avec notamment le système d'enseignement et le système de reconnaissance des cultes, je ne le nie pas. Sur la reconnaissance des cultes, si je ne m'abuse, la Belgique vient de se faire désinguer il y a peu de temps par la Cour européenne des droits de l'homme où la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt disant que quelque part c'était une procédure administrative mais aussi un peu le fait du prince et que on reconnaissait en fonction de l'opportunité du moment ou de règles qui n'étaient pas très claires. Donc c'est justement la bonne occasion de tout remettre à plat indépendamment de la révision ou pas de la Constitution de l'inscription de la laïcité dans la Constitution ou pas moi je crois qu'on a le devoir aujourd'hui de répondre à cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme avec courage en se saisissant du problème et en apportant une solution qui moi en tout cas de mon opinion personnelle je vais faire comme le président honoraire de la Cour constitutionnelle donc je parle ici pour moi moi je suis personnellement enclin à définir un impôt dédicacé au culte puisque ça relève de la sphère essentiellement privée quand je dis occulte mais également à la laïcité pour moi c'est pas exactement la même chose en termes de valeur pour moi mais le système de reconnaissance et de financement doit être identique sur l'enseignement c'est plus c'est encore plus compliqué puisque en plus ce sont des compétences partagées avec les communautés mais en entendant madame Cerf tout à l'heure effectivement à partir du moment où on confie des missions d'intérêt public qui est en plus une mission première et fondamentale de former les citoyennes et citoyens de demain il est nécessaire que la notion là donc neutralité d'impartialité soit exigée dans le chef de celles et ceux qui représentent par substitution l'autorité publique et donc quand on va discuter de l'enseignement c'est quelque chose qui pour moi fondateur et qui ne sera pas simple à résoudre mais nous sommes un pays très complexe qui s'est constitué au départ de rien qui n'aboutira peut-être à rien mais jusqu'à présent il tient ça fait ça fait trois rimes presque riches même voilà et l'autre aspect c'est par rapport au contexte flamand et il est vrai je pense que le terme laïcité n'est même pas usité en France en Flandre pardon l'apsus laïcité parfois pardon laïcité parfois on l'entend donc c'est une assimilation du terme francophone mais c'est vrai et que ce débat ce débat ne vit pas de la même manière que dans le contexte francophone mais il faut convaincre il faut convaincre toutes et tous comme on l'a dit que la laïcité ce n'est pas de l'anti-religion ce n'est pas de l'athéisme c'est une éthique c'est une éthique démocratique je pense que si on en revient à l'éthique démocratique il y a moyen quand même d'élaborer une possibilité de consensus et une possibilité de départ pour arriver à une solution je vais rebondir là-dessus d'abord en vous remerciant tous les trois pour ce débat et cet échange parce qu'on va devoir continuer et laisser Véronique de Kayser conclure cette première partie conventionnelle mais j'ai entendu ici évoquer l'art du débat serein je voudrais vous remercier parce que le débat effectivement serein il a été je pense que ce à quoi on doit passer maintenant c'est l'art de construire en commun et j'ai entendu l'idée de se retrouver sur une définition avec ses conséquences l'idée de bien cibler ce qu'il faut modifier dans la constitution et bien ça sincèrement c'est un travail auquel en tant que centre d'action laïque on vous invite on peut même vous inviter physiquement et le faire sous notre égile et travailler ensemble à quelque chose qui aurait sans doute beaucoup plus de poids si c'était déjà porté par plusieurs parties à la fois en tout cas un grand merci à vous et je cède tout de suite la parole à Véronique de Kézair mes chers amis merci d'avoir été là ce soir et je sais bien que c'est pas pour moi ce n'est même pas pour les experts et je sais très bien que c'est pour Henri mais encore un tout petit peu de patience vous allez le voir immédiatement alors j'étais vraiment très très heureuse de la réunion de cet après-midi heureuse d'abord parce que sachant que c'était un hommage à Henri beaucoup se sont précipités et puis heureuse aussi parce que enfin après près de deux ans et demi je ne dirais pas de passation de pouvoir parce que soyons modestes après deux ans et demi de transmission de la présidence duquel on a enfin pu reparler de lui et dire tout ce qu'il nous avait apporté ça me manquait sincèrement ça me manquait ça me manquait d'abord parce que j'ai ramené de mes voyages un souvenir qui m'avait toujours touchée quand j'étais en Russie j'étais en Russie pendant un an dans les années 2000 Poutine n'était pas encore là et j'étais chez des scientifiques j'allais donner cours à l'université de Moscou et quand je suis partie ils m'ont appris comment on disait au revoir chez eux alors la famille ou les amis s'asseye autour d'une table et pendant cinq minutes on ne dit rien on ne dit rien mais on pense à tout ce qui s'est passé à tout ce qu'on a fait et on se quitte là-dessus sur ce long long silence parce qu'après on sait qu'on n'aura plus le temps d'y penser parce qu'on sait que la vie revient en catastrophe en brusque et que prendre le temps de ce que quelqu'un vous apporte et bien la vie ne nous permet plus et c'est vrai que c'est ainsi que ça s'est passé la transmission du cal c'était de manière virtuelle au cours d'un conseil d'administration d'abord et puis après autour d'un vote de l'assemblée générale mais tout ça en virtuel et puis on a eu le Covid et tout est devenu virtuel et en même temps le monde a changé très vite et quand je pense à ça je me dis mon Dieu deux ans et demi à peine deux ans et demi et il y a eu le Covid et puis après le Covid il y a eu le changement climatique et puis il y a la guerre d'Ukraine et puis on va probablement vers une crise financière qui sera particulièrement dure pour les plus vulnérables et quand est-ce qu'on a le temps de faire un peu le point quand est-ce qu'on a le temps de s'asseoir et de réfléchir et bien on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on ait adopté le principe moscovite de se taire on a parlé mais on a tout de même beaucoup réfléchi on a tout de même beaucoup réfléchi et ça c'est le cadeau que je voulais faire à Henri et puis vous parlez un petit peu de cette transmission dans son contenu vous avez eu pendant plus de deux heures maintenant l'essentiel la quintessence de ce qu'Henri a apporté simplement mais avec d'autres choses bien entendu mais je ne vais pas revenir sur toute sa présidence mais simplement par le pouvoir du changement de cette définition et par la remise en avant de la notion d'état de droit et de ce principe humaniste universel qui devait le fonder et je dirais que insister à cette époque sur l'état de droit et on a resitué le contexte on est quelques mois après les débats d'ailleurs à la chambre sur la question de la licité dans la constitution il y avait les attentats de Bruxelles cet état de droit depuis lors ne cesse de faire question et nous avons tous l'impression et les orateurs l'ont dit qu'il est en danger quelque part que de plus en plus les extrémismes religieux j'insiste sur la notion d'extrémisme ne croyez pas d'abord je pense que nous pensons que nous sommes l'avenir des religions je ne suis pas sûre que les religions pensent que la laïcité est leur avenir mais en face à cette autre chose mais je ne dirais jamais que les religions ne sont pas extraordinaires que ce sont aussi des lieux de réflexion que ce sont aussi des lieux de fraternité que les églises sont souvent séparées en deux avec un système ecclésiastique qui est un peu hors sol pour ne pas dire davantage et puis sur le terrain des gens des ecclésiastiques des laïcs au sens religieux qui réfléchissent comme vous et moi et avec lesquels parfois on parvient à avoir des passerelles dès qu'on ne parle pas de certains sujets qui fâchent mais donc les extrémismes religieux ont repris vigueur mais de manière phénoménale au cours de ces quelques dernières années on me disait par exemple que les évangéliques américains maintenant arrivaient à égalité avec la religion catholique aux Etats-Unis on a vu apparaître au niveau de l'islam des fondamentalismes absolument importants mais pas seulement les religions mais pas seulement les religions prenez l'extrême droite aujourd'hui prenez l'extrême droite qui monte partout en Europe nous aurons l'introduction de notre convention demain avec quelqu'un qui va nous parler de l'Italie de madame Mélanie aujourd'hui un pays fondateur de l'Union Européenne vous avez la Hongrie qui est dans l'Union Européenne et qui s'assied sur les droits de l'homme en disant qu'elle est fière d'être illibérale illibérale c'est-à-dire qu'elle refuse les droits de l'homme vous avez la cour européenne la cour des Etats-Unis qui revient sur une juridique prudence essentielle pour les femmes américaines vous avez partout partout ces phénomènes qui montent et après Mélanie Elisa Tross mais peut-être qu'elle ne durera pas trop longtemps en Grande-Bretagne qui se disait fière de ressembler à Madame Thatcher après tout ça après le débat présidentiel aussi difficile de la France et ce qui nous attend aussi en Belgique malgré tout de l'autre côté du pays on peut dire qu'on a l'impression que cet état de droit les droits fondamentaux les droits des femmes par exemple et Madame Raoni l'a très bien évoqué tout à l'heure sont aujourd'hui en train de régresser et que tout devient fragile tout devient fragile et c'est pourquoi lequel s'est toujours prononcé sur l'inscription de la laïcité dans la constitution non pas qu'on croit que ça va résoudre tous les problèmes mais moi je serais assez pour dire on sait que c'est dans les principes on l'a lu on l'a écrit certains l'ont écrit et le répéteront à quoi bon inscrire la laïcité dans la constitution elle y est déjà oui elle y est déjà c'est sans doute une voie intérieure mais rendons les choses explicites aujourd'hui si nous ne mettons pas des balises claires sur nos droits de l'homme sur l'état des droits sur les droits des femmes sur les droits des immigrés sur cette fraternité dont on nous a tant parlé mais qu'il faut concrétiser sur le terrain parfois avec des gens qui n'y croient plus parce qu'ils n'ont jamais vu la concrétisation de ces valeurs les plus vulnérables dont on va parler encore demain et bien si nous ne le faisons pas à ce moment là la perte de terrain que nous aurons va être magistrale il y a un grignotage des libertés aujourd'hui subrepticement tranquillement comme ça sachons mettre les balises là où il le faut quand je vous disais qu'aujourd'hui les extrémistes me revenaient quand je vous disais qu'aujourd'hui la laïcité était attaquée constamment en tant qu'impérialiste sexiste raciste que l'universalisme humaniste dont on a parlé aussi était considéré comme le pire par toute une partie de ces extrémistes là qui font de l'essentialisme leur religion non ça ne va pas très bien ça ne va pas très bien et je voudrais vous dire ce qu'on nous attribue aussi parce que c'est éclairant je reprends j'ai acheté parce que je m'intéressais au changement climatique un bouquin que vous n'avez peut-être pas lu qui s'appelle qui traite du changement climatique et qui dénonce la sécularisation des sociétés occidentales du passé et d'aujourd'hui et profère simplement ça c'est la critique bon bouquin écrivain méziane universitaire américain dans une université américaine publication aux éditions La Découverte sans un mot d'introduction et ça dit quoi c'est la critique du ciel qui a bouleversé la terre et s'en suit une justification pseudo-scientifique navrante qui prend des pages et des pages et qui tente à démontrer que le narratif des lumières celui des humains guidés par la raison qui aurait construit un monde délivré des croyances et des superstitions serait une farce la vraie histoire que l'auteur dévoile est la suivante un tout petit peu de patience vous allez être édifiés la proclamation d'un monde sans Dieu est le fruit de l'impérialité en tant l'Europe et ses colonies depuis le déchec de la réunification de l'empire chrétien par Charles V en l'absence d'un royaume de l'au-delà la terre devient le seul monde sacré et l'exploitation de ses sous-sols la source unique de la légitimation de l'empire la ruée sur les biens terrestres s'est peu à peu muet en destruction de l'écosystème global ainsi pouvons-nous faire remonter la crise climatique à ce surgissement impérial et séculier c'est la critique du ciel qui a bouleversé la terre vous avez ici un paradigme des pseudo-sciences qui fleurissent aujourd'hui dans certaines universités et ce n'est qu'un tout petit exemple avec partant de fait réel un cadre interprétatif idéologique dont les buts sont clairs revenir à un conservatisme religieux qui balaye toute trace des lumières et de l'universalisme humaniste qu'elles avaient apporté au monde et leur objectif est de briser cette transmission des lumières dont nous sommes les héritiers tous en tout cas ici présents c'est pourquoi l'empreinte forte que les Sokal Henri Barthaud comme on le dit en redéfinissant la laïcité en 2016 est essentielle pour le mouvement laïc il y voit effectivement un principe humaniste universel qui fonde le régime des libertés etc on l'a dit etc l'état de droit est garant de ces droits et des libertés et c'est sur lui encore que repose la défense des valeurs d'émancipation d'égalité et de solidarité et cette conception là prend tout son sens aujourd'hui les temps sont difficiles ils sont dangereux et c'est pourquoi pour nous le débat et le combat pour l'inscription de la laïcité dans la constitution est devenu urgent son naïveté la laïcité dans la constitution ne fera pas disparaître les menaces qui obscurcissent l'horizon mais elle protégera quelque part l'état de droit et peut-être réussira-t-elle dans notre petite Belgique à construire un narratif sur la laïcité qui est bien absent aujourd'hui quand vous parlez de ça quand Maxime Prévost que j'adore me parle de la laïcité je me dis mais Sapristi il n'a rien compris alors et c'est ici c'est ici dans cette idée de défense aujourd'hui de l'état de droit que je me que je retourne vers le mouvement laïc le mouvement laïc c'est-à-dire à la vie à la diversité à la vulnérabilité au partage des expériences et de l'émotion certes la raison est le guide mais l'engagement individuel et associatif fait force fait lien et est émancipateur et le binôme individu état est indissociable c'est la clé de la démocratie celle qui ouvre un autre monde et qui promet et qui permet de voir le futur avec confiance ce futur est l'objet de la convention de demain nous ne changerons pas de principe mais nous le déclinerons en le situant dans le contexte actuel et c'est une façon de voir le futur avec confiance je voudrais vous livrer en conclusion cette très belle injonction de la philosophe française Cynthia Fleury que j'ai appris à connaître elle a publié en 2015 un livre que je vous conseille qui s'appelle les irremplaçables et il dit l'état de droit n'est rien sans l'irremplaçabilité des individus on vous a dit tout le monde était remplaçable non personne n'est remplaçable nous sommes tous dit-elle irremplaçables l'individu si décrié si souvent défini comme le responsable de l'atomisation de la chose publique comme le contenteur de l'état de droit et pourtant la démocratie n'est rien sans le maintien des sujets libres rien sans l'engagement des individus sans leur détermination à protéger sa durabilité avoir dit-elle le souci de l'état de droit comme on a le souci de soi est un enjeu tout aussi philosophique politique et je l'adopte comme conclusion mais aussi comme programme merci Henri pour cette transmission et soit à l'écoute du futur dont la convention va parler tu verras je pense que nous ne te décevrons pas alors viens à mes côtés deux minutes et je voudrais te faire et c'est tout à fait personnel un petit cadeau non non juste le cadeau pas le tiroir un petit en un autre ah mais cachotier il paraît qu'il y en a deux celui et celui-là c'est de qui c'est de toi ou c'est du cal l'institution allez vous avez le droit de l'applaudir frères humains qui après nous vivraient vous vous souvenez de la formule de Villon elle me venait à l'esprit au moment où je vous entendais parce que Villon manifestement abordait la fraternité sous le prisme de l'humanité et pas de n'importe quelle humanité une humanité transgénérationnelle et j'ai vu que c'était au centre même de nos préoccupations alors merci Véronique merci merci chère Présidente pour ce beau ce magnifique moment de réflexion que tu nous offres aujourd'hui et merci surtout à tous les intervenants qui nous ont fait là des exposés remarquables pour une fois je ne me permettrai pas d'intervenir à mon tour pour participer à ce débat c'est plutôt de cet hommage que je vais à propos de cet hommage que je vais dire quelques mots cet hommage le doit nous le devons à toutes celles et tous ceux membres du bureau membres du conseil d'administration de l'assemblée les collaborateurs et les collaboratrices des régionales des associations constitutives qui ont contribué en 2015 et en 2016 à redéployer une définition universaliste on l'a dit et surtout univoque de la laïcité principe humaniste et politique qui fondent le régime des libertés sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse la laïcité oblige l'état de droit et ce mot est important l'état de droit c'est l'état où le pouvoir est subordonné aux lois à la loi qu'il imagine pour le restant de la population la laïcité donc oblige l'état de droit à garantir l'émancipation citoyenne par le partage des savoirs et du libre-examen mais aujourd'hui chers amis j'ai envie d'ajouter à garantir le débat au sein bien sûr du parlement mais surtout des corps intermédiaires ne serait-ce que pour éviter on l'a évoqué rapidement le clivage des réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui de véritables étés noirs où les convictions tournent finalement en boucle aussi en tout cas une définition univoque telle qu'elle pourrait telle qu'elle devrait figurer au coeur même de la déclaration d'intention de tout parti démocratique une définition qui permette de perpétuer la flamme de notre flambeau sa lumière son feu tant au coeur de nos constitutions nationales que des traités internationaux si tant est qu'elle a une vocation universelle du principe à ses applications du principe à l'action il y a pourtant un long chemin un long chemin qui plus que jamais me paraît semé d'embûches cher Véronique tu l'as évoqué depuis ta prise de présidence tu as connu les heures sombres du Covid tu as connu le Brexit la réduction du multilatéralisme la guerre en Europe si j'avais de l'esprit que j'étais humoriste je dirais que tu nous apportais la poisse mais ce n'est pas le débat ce n'est pas le débat plus que jamais la recherche d'une prospérité et d'une paix universelle ont cédé le pas au choc des nationalismes au succès des radicalismes religieux des radicalismes populistes et politiques mais aussi aux désastres écologiques et aux conséquences de la pauvreté et des inégalités croissantes alors au moment où la quête du bonheur des peuples se fragmente au moment où les utopies se meurent plus que jamais il nous revient de travailler à l'avènement d'une société laïque universelle une société laïque universelle qui garantisse l'état de droit une société laïque universelle qui garantisse les libertés appliquées une société laïque universelle qui garantisse l'émancipation des personnes et le multilatéralisme voici donc où réside le vrai défi le défi que chaque jour vous vous employez tous à relever et demain demain en particulier permets-moi donc Véronique d'anticiper sur ce demain d'anticiper sur cette convention pour te dédicacer l'hommage que vous me faites vous qui plus que tout autre avez pris la responsabilité de porter les outils vous qui plus que tout autre poursuivez la mise en oeuvre de nos idéaux humanistes dans un monde qui pour l'heure mais pour l'heure seulement ne respecte plus ses promesses je vous dis merci à chacun et à chacune et je pense en tout cas que la journée de demain nous apportera la concrétisation de tous ces espoirs j'ai dit je vous remercie merci Applaudissements